C'est mon frère, c'est que j'ai en sorte d'invente, mais c'est en fait, il est important de savoir pourquoi les plus gros bateaux de Montréal ne peuvent venir ici à Montréal, de diverses obstacles à l'aimier, entre autres, le fonds de Québec, de l'inostation, le fonds de Montréal, donc par exemple, le fameux Queen Mary 2, il vient, ne veut pas, il peut venir ici à Montréal, à Québec, par exemple, Québec, il n'y a pas de son auteur pour ses bateaux, et bien Québec, il a créé chaque année quelques 125 000 partagés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir ici à Montréal. Oh, regarde les deux, je vais finir par ce couple. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! — C'est parti ! C'est parti ! — C'est parti ! C'est parti ! — Je vous rappelais là ! — C'était parti ! C'est parti ! le centre-ville de Montréal, tout près du Ville-Saint-Lorraine, il y a du 10e siècle qui est au sein de Beauvoir-de-Fiel, il y a du 20e siècle. La tour de l'autre du centre-ville de Montréal, c'est tout à la gauche. Il y a un glaire vert en miroir, il y a même un petit clignotorte sur le dessus, il s'agit du miel de la Nouveau-Chentière, il a été inauguré en septembre 1982, 50 évitages pour une torse totale de 250. Ça a été en réalité de la même hauteur que le Mont-Royal, c'est la montagne de Montréal, donc il n'y a pas jamais des potes. On a un jouet principal à Montréal, puis enfin, il y a un petit à l'autre. Salut! Le Côte! C'est une petite 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 sur le fleuve Saint-Laurent, parce que l'ordre est rapide, on est sur une vingtaine de kilomètres Il est à dire que cela n'est pas un tour de voitures, mais c'est vraiment un tour de voitures Il est à dire que cela n'est pas un tour de voitures, mais il est si l'on voitures Je me suis en train de faire des voitures. C'est parti ! Aujourd'hui, devant l'année, on a un bon exemple, comme on a pu imaginer le futur dans les années 60, il s'agit d'Habitat 67, qui est un contexte des habitations, conçu pour une position universelle, en 1868. Alors, son architecte, Moshe Tassi, n'avait que 25 ans, puisqu'il a conçu son ensemble de 354 cubes, formant en tout 641 appartement. Alors, si ce prototype-là n'a jamais été répété, mon caractère unique, qu'il en a toujours fait, un emploi à faire rechercher, on demandait récemment, pour un appartement de 3 cubes, avec une vue sur le centre-ville de Montréal, on demandait la réduction de 900 000 $. Pour un appartement de 3 cubes, on peut également acheter un appartement jusqu'à 7 cubes, pour lequel vous avez payé jusqu'à 2 millions de dollars. Donc, c'est très cher pour des appartements, rien que ce sont des appartements prédrivés, comme vous pouvez le voir, il y a des grands trous dans le bâtiment. C'est comme si, mais ça, ce qui est de son appartement, on ne puisse jamais avoir un voisin qui est directement au-dessus ou contre-suit. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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